Musique Et salut à tous, c'est l'heure de la 13ème télé selon Pierre depuis que les vendredis 13 existent. Et au programme aujourd'hui, le grand débat de la primaire, mon show TV de la semaine, nous parlerons d'ITD. Musique On y va et on commence tout de suite avec un point sur le grand débat de la primaire de Doral de l'Entre-deux-Tours qui s'est déroulé jeudi soir sur TF1 et France 2. Et c'est France 2, eh oui, qui a réussi au niveau des audiences de ce débat avec 4,5 millions d'expectateurs, 18,1 de PDM, c'est pas mal. En deuxième position, il y avait M6 qui s'est interverti avec KV et CAD. Et puis après, il y a eu TF1 donc en troisième position avec 3,9 millions d'expectateurs, 15,7% de PDM. Et pour l'après-débat, ce qui est aussi très intéressant, France 2 est leader sur l'après-débat. Ce qui est vraiment pas mal quand même pour l'A2, puisque l'après-débat présenté par JMG s'est réuni, a réuni 2,7 millions d'expectateurs. Après, eh bien, il y avait TF1, 1,7. Et puis après, nous avons le grand soir 3, Francis Satellier avec presque 600 000. Et puis autrement, BFM, 500 000. Et ITD dans les choux. ITD dans les choux, mais on en reparlera. Et c'est l'heure maintenant de mon choix TV de la semaine prochaine. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas regarder France 2. Et rendez-vous en terrain connu, que je n'arrête jamais, pour le deuxième numéro de l'année, je crois. Puisqu'il y en a en général 2 par an, 1 au mois de février, 1 au mois de novembre. Bref, passons. Donc c'est ce mardi soir, 29 novembre, à 21h sur France 2. Et c'est avec Mélanie Doutet que Frédéric Lopez a invité en terrain connu. On hâte de voir ça. ITD dans les choux. Et oui, ITD maintenant, c'est terminant fini. Ils ont repris l'antenne quand même dimanche soir dernier. Et notamment lundi, de 6h à 10h et 18h à 23h. Ça fait en tout à peu près 9h de direct par jour sur 24. Avant, ils en faisaient 18 ou un peu plus. Bref. Sinon, donc, un point sur Je soutiens ITD. Nous avons enlevé notre logo, puisque maintenant, nous soutenons tous ceux qui sont partis. Puisqu'il y a eu plus de 75 départs, selon Jean-Jérôme Bertolus, lui-même qui est parti. Notamment, vous le savez, François Pinet qui a officialisé ça en début de semaine. Et notamment là, pour ceux qui restent, Antoine Jonton devrait se barrer là, ce soir, après la grande soirée des primaires. Et puis, il y en a d'autres qui vont sûrement se partir après... Après, avant jusqu'à... Ils sont jusqu'à fin décembre pour partir avec une inévitabilité. Il y a notamment Adrien Bohr, Sonny Kironi et d'autres qui sont partis. Voilà pour le point ITD de la semaine. Et c'est tout pour moi ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine, sous les couleurs de Noël. Mais tout de suite, la belle de la chanson, Dorothée, le bon Dieu. Vive le bonheur, la semaine prochaine. Le bon Dieu, un beau jour, décide à qui il était temps De créer le monde et tous ses habitants Il se mit au travail et s'en perdre un instant Sur le dos d'un nuage blanc, il prépare à son plan Il faut décider, je ne peux pas me tromper J'ai si peu de temps, faut créer le monde entier Aujourd'hui c'est dimanche et si je commence Il faudra samedi que le monde soit fini Il faudra des mers et des montagnes Et aussi des beaux coins de campagne, des rivières Pour courir dans les champs Et au milieu du ciel quelques jolis nuages blancs Il faudra des mers et des montagnes Et aussi des beaux coins de campagne, des rivières